Bonjour à tous, il est 6h30 et merci d'être avec nous pour ce quart d'heure d'information. Aujourd'hui, samedi 7 décembre, est un jour mémorable très important pour les Ivoiriens. Cette journée marque la célébration du 20e anniversaire de la disparition du père de la nation, Félix Oufouette-Boigny. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire a tiré sa révérence le 7 décembre 1993. Plusieurs activités commémoratives sont au programme. Une messe solennelle sera dite en sa mémoire ce samedi à la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro. Ce grand moment de recueillement va enregistrer notamment la présence du chef de l'État à la Sanwattara, Henri Connambédier, de la veuve Thérèse Oufouette-Boigny et du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Et revenons à présent sur le départ de ce monde d'un autre illustre homme. Le symbole de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela, est décédé jeudi soir des suites d'une infection pulmonaire. Le monde vient ainsi de perdre une de ses plus grandes figures. Premier président noir d'Afrique du Sud, Mandela n'a pas manqué de multiplier les rencontres dans le monde après son passage à la tête de la nation arc-en-ciel. Retour sur ces rencontres avec l'ancien Awattara. Quand il quitte la présidence sud-africaine, Nelson Mandela devient le porte-parole de nombreuses organisations d'aide sociale et de défense des droits de l'homme. Il soutient le mouvement international Make Poverty History. Nelson Mandela devient médiateur au Burundi en février 2000, où il remplace le président tanzanien mort peu avant. Nelson Mandela refuse ensuite d'être médiateur au Kosovo et en République démocratique du Congo, mettant en avant son âge avancé. Cela ne l'empêche pas de s'opposer aux guerres, dont celles en Irak et au Moyen-Orient. Si en novembre 2001, Nelson Mandela avait présenté ses condoléances à la suite des attentats du 11 septembre et soutenu les opérations en Afghanistan, il a critiqué en 2003 la politique étrangère du président Bush dans plusieurs discours. Il participe à plusieurs conférences internationales contre le sida et s'exprime plusieurs fois sur le sujet, notamment à l'occasion de la mort de son fils le 6 janvier 2005, victime du sida. De 18 juillet 2007, à l'initiative du milliardaire Richard Branson et du musicien Peter Gabriel, Nelson Mandela et Desmond Tutu organisent à Gweneßburg une assemblée de dirigeants influents du monde entier pour la formation du Conseil des Global Elders. Après la présidence, Madiba reçoit plusieurs distinctions à travers le monde. En 2001, il est la première personne vivante à être citoyen honoré du Canada. En 2002, il reçoit la médaille présidentielle de la liberté du George Walker Bush et est fait la même année membre de l'Ordre du Mérite de la reine Elisabeth II d'Angleterre. En 2004, il reçoit le prix de la conscience planétaire décerné par le club de Boudapest. En 2006, il reçoit le prix ambassadeur de la conscience d'Amnesty International. À un moment, Nelson Mandela reçoit tellement de récompenses et d'hommages qu'il décide de ne plus en accepter, considérant que d'autres doivent être maintenant honorés. Le 10 novembre 2009, l'Assemblée Générale des Nations Unies déclare le 18 juillet Journée Internationale Nelson Mandela ou Mandela D. Artistes, sportifs et autres personnalités effectuaient le voyage en Afrique du Sud comme un pèlerinage pour voir reposer avec celui qui pendant près d'un siècle a incarné la liberté, la non-violence et la réconciliation. Le prix Nobel de la paix Nelson Mandela n'est plus laissant la nation arc-en-ciel orpheline, une nation encore sous le choc après l'annonce de son décès. On écoute l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, Wouzou Mouzé-Sendani. C'est avec consternation que le peuple sud-africain, à l'instar du monde entier, a appris le décès de Nelson Mandela. Nous étions très choqués à l'annonce du décès de Nelson Mandela, d'autant plus que dernièrement, il ne se portait pas du tout bien. Nelson Mandela est en paix avec lui-même à présent. Nous sommes choqués, mais c'est aussi un soulagement pour nous, car nous n'aurons plus jamais à anticiper, surtout en ce qui concerne ce genre de tristes nouvelles. Nous allons faire le deuil en Afrique du Sud, mais nous allons également célébrer la vie de Roli Tla Tla Mandela. Tout le monde est au fait de l'héritage que Mandela nous laisse. Nous allons essayer de reproduire toutes ces bonnes actions qu'il a menées. Nous avons perdu un grand homme, mais c'est un sentiment qui n'anime pas que les sud-africains. Cette tristesse est aussi ressentie dans le monde entier. Nous nous devons d'être forts et déterminés, mais aussi garder à l'esprit la vision de Mandela, regarder vers le futur et travailler sans relâche pour pouvoir concrétiser sa vision, qui est l'établissement d'une Afrique du Sud démocratique où les peuples vivent dans l'égalité, sans distinction de race et où la pauvreté est totalement éliminée. Au dire de l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, le peuple sud-africain continuera de s'attacher aux idéaux de Nelson Mandela, idéaux pour lesquels le héros de la lutte anti-apartheid s'est battu et qui se traduisent essentiellement par la culture de la paix, la non-violence et le rapprochement avec le peuple. Direction Paris, capitale française, où s'est ouvert hier le sommet sur la paix et la sécurité en Afrique, une quarantaine de dirigeants africains, dont le président de la République Alassane Ouattara, prend part à cette rencontre initiée par le président français François Hollande. Au menu des discussions, la crise en Centrafrique et la situation du Sahel. Abiba Dambélé-Sahoui. La France et l'Afrique ont décidé d'écrire une nouvelle page de leur histoire et cet événement intervient au lendemain du décès d'un monument du continent africain, Nelson Mandela. Un hommage unanime a été rendu au héros de la liberté. Le destin veut que l'Afrique soit réunie ici à Paris, dans un sommet sur la paix et la sécurité au lendemain de la mort de Nelson Mandela. C'est un symbole et en même temps une exigence de responsabilité. La France, le pays des droits de l'homme, rend hommage à Nelson Mandela. La France retient en cet instant le message d'espoir pour tous les peuples du monde que Mandela a porté. Après cet hommage, le président français François Hollande a planté les décors de ce sommet sur la paix et la sécurité. J'ai plusieurs fois exprimé partout où je suis allé en Afrique qu'une période nouvelle s'ouvrait, que l'Afrique devait maîtriser pleinement son destin et pour y parvenir assurer par elle-même sa sécurité. L'Afrique a été capable de se doter de capacités d'action et elle l'a montré dans le passé, il y a quelques années, au Burundi, au Comores, encore aujourd'hui en Somalie pour lutter contre les schémas avec une force qui emprunte plus de 20 000 militaires. L'Afrique a été capable de démontrer aussi qu'elle pouvait maintenir la paix en République démocratique du Congo, comme au Mali, et encore aujourd'hui en Centrafrique, où une force africaine a reçu mandat des Nations Unies. Et en même temps, chacun sait qu'il y a des insuffisances, des manquements, des fragilités et qu'il y a une nécessité, c'est celle-là que nous devons regarder en face. C'est de préparer les forces africaines à pouvoir répondre à toutes les menaces et à pouvoir se doter dans leurs organisations régionales ou au niveau de l'Union africaine des moyens indispensables pour assurer la sécurité des Africains. François Hollande s'est dit prêt à s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme, les trafics et la piraterie. Il a réaffirmé également que 20 milliards d'euros serviront au développement de l'Afrique, comme annoncé à la conférence pour un nouveau modèle de partenariat entre l'Afrique et la France. Un milliard d'euros sera consacré au développement durable. A la tribune se sont succédés le premier ministre éthiopien, Ali Mariam Desaleg, président de l'Union africaine, Herman Van Ropoy, président du Conseil européen, le président de la Commission européenne, Manuel Barroso, qui a annoncé la tenue d'un sommet Afrique-Union européenne à Bruxelles en avril 2014, est martelé que l'UE restait le premier partenaire de l'Afrique dans plusieurs domaines. Alors que l'Afrique progresse sur le chemin de la prospérité, du développement et de la démocratie, parce qu'il faut bien le reconnaître, il y a des grands progrès dans l'Afrique, Elle peut être assurée du soutien sans faille de l'Union européenne, qui est, il restera la mine d'Afrique, un partenaire fort pour son développement, notamment en tant que premier donateur dès le développement, premier partenaire commercial, premier investisseur. Pour la mission de soutien en Centrafrique, menée par la France, l'Union européenne va apporter un soutien de 50 millions d'euros supplémentaires et doubler son aide humanitaire, qui va passer à 20 millions d'euros. Le discours du secrétaire général de l'ONU, très attendu, a tenu toutes ses promesses. Ban Ki-moon a préconisé la transformation de la MISCA en force de maintien de la paix, pour assurer la sécurité et la paix en Centrafrique, avant d'indiquer que la priorité pour les Nations Unies est d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Le monde était cet après-midi, aux côtés de l'Afrique, pour relever les défis de la paix et de la sécurité sur le continent, aujourd'hui et dans la durée, pour favoriser le progrès social, le développement économique, créer les conditions d'une croissance durable au bénéfice des populations et consolider l'État de droit. Un mot de foncier urbain, l'arrêté définitif de concession, ou l'ACD, est le seul acte par lequel l'État concède des terrains urbains à des personnes privées. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Assainissement, Mamadou Sanougo, s'est prononcé sur la question. C'était à la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire. Marie-Laure N'Gouron. En Côte d'Ivoire, un seul acte consacre désormais le titre de propriété en zone urbaine. C'est l'ACD, l'arrêté de concession définitive, unique acte par lequel l'État concède des terrains urbains à des personnes privées. Cette initiative du gouvernement ivoirien est saluée par la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire, qui veut s'impliquer, jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de ce dispositif. La rencontre organisée par la Chambre vise à s'approprier l'essence de cette réforme. L'ACD limite la chaîne des interventions et réduit le nombre de documents pour acquérir le titre de propriété. Pour les notaires, c'est une véritable révolution dans le domaine du foncier urbain. Cette réforme qui, nous pensons, va sécuriser les notaires, étant donné que par le passé, nous étions vraiment en danger, compte tenu de la multiplicité des acteurs dans le foncier, les lettres d'attribution, les attestations de propriété, les arrêtés de concession provisoires et de la multiplicité également des acteurs intervenants dans la délivrance de ces documents. Le ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme apprécie l'initiative des notaires. Désormais, les usagers seront tenus de chercher un notaire, où qu'il soit, pour au moins engager cette transaction. Dans tous les cas, ce sera entre le notaire et le conservateur. Le ministère n'aura plus rien à voir. Avec l'arrêté de concession définitive, les usagers n'auront plus à fournir plusieurs documents, attestations villageoises, lettres d'attribution, arrêtés de concession provisoires pour obtenir le titre de propriété. Des actions en faveur de la presse ivoirienne, l'État de Côte d'Ivoire soutient les entreprises de presse privées et organisations professionnelles de presse. À travers le FTSP, le gouvernement ivoirien vient de faire un don en nature et en espèce d'une valeur de 700 millions de francs CFA à ses structures de presse. Francis Boifo. Pour la cinquième fois des entreprises de presse, des radios de proximité non commerciales, des organisations professionnelles et des éditeurs de presse ont reçu des dons en matériel et des subventions du Fonds de soutien et de développement de la presse FSDP. Des responsables d'organisations professionnelles de presse et de radios de proximité apprécient le geste de l'État. Je voudrais une fois de plus remercier les membres du Conseil de gestion du Fonds qui ont eu cette année une oreille attentive à notre plaidoyer pour un accroissement substantiel de l'adoption des organisations professionnelles. L'enveloppe budgétaire du Synapse et Alloué a connu cette année un accroissement de 35% par rapport à l'an dernier. Nous évoluons dans un environnement concurrentiel. Nous avons besoin de matériel de qualité et le matériel qui nous a été offert est de qualité. Il va permettre justement à nos populations d'avoir un confort d'écoute. Depuis 2009, l'État de Côte d'Ivoire honore ses engagements de soutenir le secteur des médias privés, des groupements et organisations professionnelles de presse, dira la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba, la ministre. Je note qu'en cinq ans d'exercice, le Fonds de soutien et de développement de la presse a mobilisé 3,9 milliards de francs CFA, dont 2,2 millions de francs CFA de dons et subventions en appui à la formation. A la réalisation d'études, notamment quatre études au titre de l'année 2013 et 1,7 milliard de francs CFA comme fonds de garantie. Ce fonds n'est malheureusement pas utilisé comme il se doit. Or, avec l'avènement d'un environnement médiatique de plus en plus concurrentiel, le Fonds de garantie peut être un instrument salvateur pour les entreprises de presse qui y recourent. Cette année, ce sont 24 entreprises de presse, une trentaine d'entreprises privées non commerciales et quatre organisations professionnelles et syndicales de presse qui ont bénéficié des dons à matériel et des subventions du fonds de soutien et de développement de la presse. Développer son trafic en direction du Mali, c'est l'objectif du port autonome d'Abidjan. 37 membres de cette communauté portuaire étaient pendant cinq jours en terre malienne où ils ont échangé avec des opérateurs économiques. Noël Nganou. Bamako, salle de baobab du Radisson Hôtel, la communauté portuaire de San Pedro en mission commerciale est prête à lever l'encre. Mais avant, il est la Mizana, directeur général du port autonome de San Pedro, par ailleurs président de la communauté portuaire. Les acteurs de la plateforme portuaire de San Pedro, 37 personnes au total, sans oublier les institutionnels, ont face à eux les opérateurs économiques maliens. Une phase de confirmation des propos tenus lors des visites, des tête-à-tête et des apartés. Le coton, pour qu'il soit produit, a besoin d'intrants. Les intrants en question ici, il s'agit d'engrais qui doivent entrer naturellement par le port de San Pedro en quantité suffisante pour permettre une meilleure production de qualité et en quantité. Et en retour, ce que nous en attendons, c'est que ce coton-là, qui sera produit à partir des intrants qui passeront par le port de San Pedro, reviennent par le port de San Pedro. Nous pouvons garantir aux chargeurs maliens que nous sommes vraiment conscients de la qualité de ce produit et que nous allons les entreposer dans les meilleures conditions. La zone cotonnière du Mali, elle fait frontière avec la Côte d'Ivoire et je crois qu'il serait très difficile de voir le coton du Mali aller plus loin. Deux heures d'échange fortement saluées par le président des chargeurs maliens. Je suis un président qui est tout à fait satisfait de cette visite-là et j'invite d'ailleurs tous les chargeurs maliens à passer par cela. Le directeur général du port de San Pedro s'est voulu très clair sur la place du corridor Bamako-San Pedro dans l'économie maritime de la Côte d'Ivoire. Nous sommes deux ports complémentaires, il s'agit là encore de deux ports qui participent de l'économie portuaire ivoirienne, chacun bien évidemment ayant son interlande et nous pensons que s'agissant de Bamako et du Mali, de façon générale, Bamako et le Mali restent dans l'interlande de San Pedro. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali a été de toutes les visites, une expression de la nouvelle approche de la diplomatie ivoirienne. Le corridor Bamako-San Pedro testé en 2012-2013 a permis à la CMDT Compagnie Malienne de Développement des Testils d'évacuer 21 500 tonnes de coton en trois mois, une expérience que la compagnie a provu de renouveler pour la campagne 2013-2014. La communauté portuaire de San Pedro a séjourné donc pendant cinq jours en terre malienne. Les populations se trouvant à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria connaissent des difficultés d'ordre sécuritaire. Et pour faire face à ce problème, la FAO et les conseils danois et norvégiens ont mis en place depuis 2012 un plan d'action pour la prévention des conflits. Nous en parlons avec Franck Coadiou. La région frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, une région vulnérable, 14 ans de guerre civile au Libéria et une succession de crises en Côte d'Ivoire. Conséquence, des populations démunies et la cohésion sociale fragilisée. Situation difficile des populations qui interpellent l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, soutenue par les conseils danois et norvégiens pour les réfugiés. Depuis 2012, donc, un plan d'action pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle transfrontalière est initié. Un plan qui intègre les causes profondes des conflits, à savoir la sécurité alimentaire, la cohésion sociale et l'accès à la terre. Une réunion pour le lancement officiel du programme transfrontalier ainsi que des projets pilotes facilitant sa mise en œuvre est organisée. Le programme est tripartite mais implique également les gouvernements de Côte d'Ivoire au gouvernement de l'Iberia. Un bailleur de fonds a accepté de financer les premières actions de ce plan d'action, notamment pour améliorer la sécurité alimentaire, le relèvement économique, la cohésion sociale et la sensibilisation aux problèmes de fonciers ruraux. Pendant 14 mois, 30 villages, 15 pour la Côte d'Ivoire et 15 pour le Libéria bénéficieront de ces interventions. Rappelons que l'initiative transfrontalière a été proposée par les acteurs humanitaires opérant des deux côtés de la frontière ivoire ou libérienne. Et c'est la fin de ce tour d'information, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le site www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada